Les onglets, vous pouvez faire une recherche dans Google puis ouvrir un onglet pour chacun des liens, pour aller plus vite. Vous êtes sur votre page de résultats de Google, puis vous faites contrôle-clic avec votre souris, puis vous allez ouvrir un onglet pour chacun des résultats. Moi, je m'ouvre des onglets, je regarde mes premiers résultats sur la page, puis j'ouvre mes onglets, puis après je vais voir si c'est le fun, si c'est pas le fun, puis là, j'ai fermé. Mais je ne perds jamais ma recherche de départ. Et je vous ai mis aussi un petit lien d'un blog qui pourrait vous intéresser. C'est un blog qui donne des conseils justement sur comment améliorer notre recherche. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense que je vais être trop longue. Ensuite, bon, ça c'est pour le volet recherche. Une fois qu'on a trouvé, comment on sait que cette page-là a du bon sens ou n'a pas de bon sens? C'est un petit peu ça le nerf de la guerre. Donc, dans Internet, on trouve le pire comme le meilleur. Comment on en évalue la crédibilité? Il y a les critères, les cinq éléments principaux de ces critères-là, c'est le contenu, la source, la mise à jour, l'utilisation, puis le design. Il y a une autre petite expression qui circule beaucoup dans le monde des bibliothécaires et de la crédibilité de l'information. C'est l'abréviation CEVA, C-E-V-A, qui veut dire crédibilité, exactitude, vraisemblance et appui. Donc, par exemple, au niveau de l'exactitude, s'il n'y a pas de date sur le document, si c'est des grandes généralisations, si c'est un point de vue qui a un biais dedans, bien, vous savez que le site, il manque d'exactitude. Ensuite, au niveau de la crédibilité, si c'est anonyme, s'il n'y a pas de contrôle de la qualité, s'il y a des mots mal écrits, une mauvaise orthographe, ça, c'est des signes. Déjà, vous pouvez vous en aller tout de suite. Au niveau de la plausibilité, on entend, vous savez, toutes les émotions, les intérêts, les billets, donc les énoncés, exagérés, le ton trop familier, espèce d'idiot, des choses comme ça, les mots comme extrémisme, tout ça peut vous montrer qu'il y a des conflits d'intérêts, sûrement. Au niveau du manque d'appui, c'est s'il n'y a pas de chiffres et de statistiques qui sont référées en contexte, s'il n'y a pas d'autres sources, s'il n'y a pas de notes sur l'information. Donc, tout ça peut vous dire que le site, il manque d'appui. Ensuite, au niveau de la qualité de la validation du contenu, si on y va plus en détail, je vous ai listé toutes les questions, vous allez pouvoir les regarder par vous-même. Mais, en fait, si je résume, c'est est-ce que les documents sont écrits de manière factuelle, neutre, objective? Est-ce qu'il existe des indications bibliographiques? À qui s'adresse le site? Est-ce qu'il y a de la publicité? Est-ce que les objectifs à la mission sont affichés? Regardez, sur le site, nous, on a tous remplis ces critères-là. Donc, on explique qui nous finance, on explique qu'il n'y a pas de publicité, on explique notre approche, on explique à qui on s'adresse, on explique quand il y a une controverse, qu'est-ce qu'on fait? On explique où on trouve notre contenu. Donc, un site de qualité a toujours une page comme ça qui explique leur contenu, leur vieille. Est-ce qu'on présente un éventail d'opinions sur un sujet qui est controversé? Bon, par exemple, sur le site Naître et Grandir, on va dire, bien, la Société canadienne de pédiatrie dit ça, d'autres disent ça. Ça fait qu'on donne les deux points de vue, puis ensuite, les gens peuvent, oui, il n'y a pas de consensus au sein des chercheurs, il y a telle, telle, telle opinion qui circule. Ensuite, l'autorité de la source, on peut orchestrer évidemment que les sites les plus crédibles spontanément, ça serait tous les sites d'universités d'organismes gouvernementaux, d'organismes publics. Ensuite, c'est ceux des organismes à but non lucratif. Après, ça serait ceux des entreprises privées. Il peut arriver aussi que sur des sites universitaires, ils nous permettent de mettre du contenu personnel. Ça, il faut juste faire attention que ce contenu-là n'est pas nécessairement endossé par l'université. Bon, c'est certain que ce n'est pas mauvais, mais on va le voir dans l'adresse. Ça va être souvent, par exemple, www.ucam.ca, slash, si j'étais affiliée à eux autres, j'aurais, vous savez, le symbole de la petite vague, Tidal en bon français, avec mon nom ou mes initiales, ou G Doré, ou Doré-G, ou S personnel, ou même, en anglais, on voit des fois « members », « staff », « faculty », tous ces indices-là, ça veut dire que là, on n'est plus sur le site de l'UQAM, on n'est plus sur le site de Harvard, on est sur un site d'un membre du corps professoral de cette organisation-là. Au niveau des vérifications, est-ce qu'il y a un comité de lecture, un comité scientifique? En anglais, ça va être écrit « editorial board, scientific committee », qui sont des indices qui peuvent vous montrer que ça, c'est du bon sens. La date à laquelle le texte a été écrit, par qui ça a été écrit, les références, ça, c'est essentiel pour un site de qualité. Est-ce que, ensuite, est-ce que le site a une certaine ancienneté? Est-ce que l'information est récente? Les liens, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont actuels? Sur notre écran, je demande qu'à chaque fois qu'on fait une révision de la fiche, on reteste tous les liens. Tous les liens fonctionnent toujours. C'est sûr que c'est de l'ouvrage, mais c'est ça qui garantit une information de qualité. Ensuite, il y a au niveau de la facilité d'utilisation, donc une logique dans le site, un plan du site, une table des matières, une structure. On voit qu'ils savent où ils s'en vont. Est-ce qu'on peut se déplacer facilement? Est-ce que le site fonctionne avec toutes les versions? Un site qui n'est pas de qualité, il ne mettra pas du temps de développement sur une ancienne version. Est-ce qu'il y a un moteur de recherche sur le site et des choses comme ça? Et le dernier point, ça peut paraître drôle, mais au niveau du design et de l'esthétisme, c'est important aussi. Pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, un site de qualité qui est crédible va avoir des ressources pour faire un site ergonomique avec des informations qui sont lisibles. Par exemple, il y a des éléments multimédia comme la ligne du temps que nous, on présente. Il y a des liens internes qui sont soulignés, des photos, des vidéos, la vidéo sur le cerveau. Est-ce que les pages se chargent rapidement? Tout ça, ça peut être des indices que le site est de qualité. Donc, si je résume, je dirais informations récentes, références indiquées, but visé d'informer et non de vendre un produit. L'auteur qui a une formation pertinente dans le domaine ou qui est reconnue, qui a publié d'autres choses dans le sujet, qu'on est capable de le rejoindre. Et au niveau du site Internet comme tel, site officiel mis à jour régulièrement avec les auteurs indiqués, puis qu'on peut communiquer avec eux. Ensuite, au niveau du own code, ça c'est une validation qui est très courante. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il me reste 40 secondes, je vais s'exploser. Non, mais j'ai presque fini. Donc, le own code, c'est une certification pour les sites médicaux et de santé. Et on doit respecter les huit critères que je vous ai listés. Quand vous voyez le logo du own code sur un site, vous avez habituellement un petit texte qui l'accompagne, qui dit « Ce site respecte les principes de la charte un code, vérifiez ici. » Puis, quand on clique, on obtient la page de droite que je vous ai montrée, que je vous montre à l'écran présentement. Donc, le site d'être et grandir est en conformité. La date qu'on a reçue initialement et la date qu'on a faite notre dernière vérification, et jusqu'à quelle date notre certificat est valide. Donc, si le site utilise le logo du own code sans que vous puissiez le vérifier, il n'est pas en conformité. C'est un principe que le own code nous demande absolument de permettre aux gens de vérifier. Et à la toute fin, je vous ai mis des liens utiles pour… On m'avait demandé de vous donner des ressources. Évidemment, j'ai essayé de vous amener un petit peu plus loin que ce que vous connaissiez peut-être déjà. Donc, il y a des sites là-dedans qui ont des fois besoin d'un abonnement pour accéder à l'étude complète. Sinon, sans frais, on peut accéder juste à l'extrait, le résumé. Mais vous avez quelques liens qui vous présentent des informations crédibles, récentes. C'est des actualités, c'est de la recherche qui vient de sortir, soit en médecine et sciences ou en nutrition. Alors, je vous invite à aller découvrir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était ce que vous vous attendiez? Est-ce que vous avez des précisions? Une minute de plus possible. Merci. Est-ce qu'on a des questions à Québec pour Geneviève? M'entendez-vous? Oui. C'est fort intéressant, Mme Doré, sauf qu'on ne voit pas beaucoup le texte. Est-ce que ça serait possible d'avoir votre présentation en PDF? Ça serait très apprécié. On a appris beaucoup de choses, mais malheureusement, c'est difficile à lire dans le cahier du participant. OK. Bien, je ne l'ai pas regardé dans le cahier du participant, mais j'ai essayé de mettre aussi tous les liens dans le bas. Donc, vous pourriez obtenir cette information-là, mais je suis certaine, je cherche Mélissa, je suis certaine que Mélissa, vous pourriez l'acheminer à tout le monde. On a dit oui, sans problème. Moi, j'avais une petite question rapide. Quand tantôt tu disais l'avantage d'utiliser une recherche sur Google dans un site en particulier, est-ce que cette recherche-là est plus efficace que d'aller directement sur le site puis de faire la recherche avec le moteur de recherche? Ça dépend. Il y a certains sites qui utilisent le moteur de recherche de Google à l'intérieur de leur site eux-mêmes, comme c'est le cas, par exemple, sur Naitre-et-Grandir. Donc, si vous faites la recherche sur Naitre-et-Grandir ou si vous la faites sur Google, c'est la même chose. Alors, ça dépend vraiment de… Mais si l'engin de recherche a été fait maison et… Parce que tu sois plus efficace avec Google. Oui. OK. Parfait. Merci. Des questions à Montréal? Pas de questions? Si vous en avez, vous me rechercherez puis vous m'écrivez. Merci, Geneviève. Merci. 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 Merci.